Bonjour mes amis, pour cette troisième rencontre avec vous, j'ai décidé un peu de lever le voile sur ce que je suis, ce que je fais, ce que j'aime. Tout commence à la fin des années 80 où j'ai la chance pendant 18 mois d'être le secrétaire particulier d'un homme extraordinaire. C'est mon maître, c'est Jean Dutour. Il m'a appris à affronter la vie, les gens, les relations humaines, non pas de face, jamais de face, mais de biais. De biais, de regarder les choses, d'essayer de comprendre, d'analyser et d'expliquer. Et être au sérieux sans forcément se prendre au sérieux. Regardez, dans vos entreprises. Dans vos entreprises, beaucoup de gens se prennent très, très au sérieux. Ils ont encore l'impression que s'ils ne paraissent pas sérieux, c'est pour ça que pour vous aujourd'hui, j'ai une cravate, ça ne va pas. A-t-on vraiment besoin tout le temps d'une cravate pour être un bon manager ou un bon dirigeant ? Les codes sociaux nous l'imposent. Mais soyez libre. Soyez libre à partir du moment où vous faites ce que vous avez à faire avec conviction et efficacité. Alors j'ai décidé maintenant de continuer ma vie managériale. Tout ça en repensant à ce que m'a appris mon maître Jean. Je vais aller maintenant plus loin. Toujours plus loin, non pas pour moi, mais plus loin pour vous. Pour vous les managers, pour vous les membres des équipes de direction, pour vous les DRH qui souffrez, pour vous les opérationnels qui en avaient souvent à le bol. Il est temps pour vous de concevoir et de regarder le management de biais. De lever dans chacune de vos entreprises les petites pépites qui vous permettront demain d'être plus efficace, d'être plus efficient. C'est pour ça, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Je suis dans la vie professionnelle depuis 25 ans. Des grosses boîtes, des petites boîtes, des toutes toutes petites boîtes, ma petite 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 boîte. Intervenir dans des petites, des moyennes, des grosses structures, des patrons hommes, des patrons femmes, des vieux, des jeunes, des forts en thèmes, des beaux parleurs, des menteurs, des manipulateurs, des gens qui vous donnent envie d'avancer, des hommes et des femmes pour qui vous auriez envie de décrocher la lune, des personnes qui n'ont pas forcément que de l'argent à vous donner. J'ai fait à peu près le tour, me semble-t-il, à la fois en France, un peu aussi à l'étranger, un peu le tour de tout ce qu'on peut voir et j'en apprends tous les jours. Il y a une phrase que j'aime bien partager avec mes équipes, avec mes clients, dans des réunions publiques. Bon, je vais avoir la joie de partager avec vous maintenant, c'est qu'on a tous le droit à un moment, au moins dans notre vie, d'être intelligent. Même moi, j'ai envie d'être intelligent d'une façon différente maintenant, quand je vais parler de management. Attendez, jamais de moins de leçons de morale, j'en ai marre des gens qui nous disent « faites ceci, ne faites pas cela, hépatati, hépatata ». Stop. Le management, c'est tout sauf des leçons de morale. C'est une attitude, c'est des convictions, surtout une envie. Et une envie d'être en adéquation entre ce qu'on fait et ce qu'on est. Depuis quelques temps, j'ai la chance à titre personnel d'être en adéquation entre les valeurs que je porte et ce que j'essaie de faire au quotidien dans ma vie managériale. Vous voyez, il n'y a pas de leçons, pas de leçons de morale. Juste, oui, allez, juste une farouche envie de vous dire combien demain, j'aimerais qu'ensemble, nos management, vous et moi, car moi je vais continuer à apprendre. Je vais continuer à constamment écouter ce qu'on me dit. Je vous écouterai. Et c'est parce que je vous écouterai, que vous me donnerez l'envie, que je vous donnerai aussi l'envie de compter de belles histoires, sans morale.